Séoul, capitale de Corée, Corée du Sud, évidemment, au nord de la Corée du Sud, donc au sud de la Corée du Nord. 10 millions d'habitants à peu près, ce qui est une grande grande ville en perpétuelle évolution, comme on peut le voir, là, regarde, t'as tous les immeubles qui sont en train de... T'as un chantier là, un chantier là, un écran ici qui souhaite l'anniversaire de tous les membres de tous les groupes de K-pop, tous les jours, ça fait que ça depuis qu'on est arrivé. C'est vrai, et toutes les informations sont véridiques, c'est vrai, c'est vrai. Non, ville très très moderne, regarde, il y a des travaux là, franchement, je ne l'invente pas, tu vois. Ça se développe. Donc tout ce qu'on vous dit en ce moment, ça ne sera plus valable dans un an. Voilà. Moi, personnellement, écoutez, je suis... On ressort un petit peu du drama qu'il y a eu, voilà, entre la Corée et le Japon, avec les YouTubeurs, Babsan, on te salue, tout ça. Et je vous avoue, j'étais quand même d'avis de dire que globalement, les points avancés par Babsan sur la Corée étaient véridiques et c'était mieux. Mais en fait, sans ne plus être d'accord avec ces points-là, il y a quand même beaucoup de points où le Japon, pour moi, éclate la Corée. Et je m'en suis rendu compte hier, en se baladant, voilà, il y a des trucs à droite, à gauche. J'ai envie de commencer par le premier point. Vous allez dire, non, mais c'est stupide, tu vois. Regarde, les pavés sont pas droits partout dans la ville. Ça, c'est insupportable. C'est vrai que j'ai failli trouver deux points. Un détail qui est stupide, tu vois, par exemple, c'est le fait que quand je suis en... Enfin, j'avoue que j'étais en mode un peu Japon. Et quand on sort dehors, tu sais, je ne me dis pas, ok, je pense à ma bouteille d'eau, je pense à mon truc. Parce qu'il y a des distribuées automatiques absolument partout au Japon. Et bien, en Corée, c'est pas le cas. Et aussi, les Konbini, les Konbini, c'est pas super fréquent. Genre, je veux dire, il y en a, il y en a beaucoup, tu peux rester en galère longtemps sans Konbini, tu vois. Alors moi, je vais contrebalancer avec quelque chose de positif. On a pris le bus hier, et dans les bus, il y a des prises USB à tous les sièges, et c'est incroyable. Et il y a même des poubelles dans les bus. Au Japon, on galère pour trouver des poubelles partout, et là, il y en a même dans les bus. Par contre, il faut bipper en rentrant et en surfant. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Il y a un tapé de notes qui ne sont pas mis dans le bon sens. C'est un bon sens. Ah, c'est un pitch pink. Vas-y, ça se sente, hein. Oh, de haut. Je crois qu'on me regarde en même temps. Oh, attends, on est obligé de le prendre, celui-là. Regarde, évolie. Oh, oui. C'est à quoi ? Caramel. Après, il y a tout sauf les classiques, en fait. Merci. C'est le français, merci. Vous avez vu, notre Coréen se limite à Nongaseo et Kansamina. Alors déjà, question de la mythe, tout le monde ne parle pas anglais, on a vraiment du mal. Là, je viens de demander un reçu, elle ne m'a même pas regardé. Ça, c'est peut-être une question de charisme, c'est pas la même chose. Je n'ai même pas essayé de lutter. Effectivement, on sait souvent que les Coréens parlent beaucoup plus anglais que le Japon. Je pense que c'est vrai, mais c'est par contre, c'est vachement plus limité. Ce qu'on pense, c'est les jeunes, oui, ils parlent anglais, mais le taxi qu'on a appris la dernière fois, c'est tout juste qu'il ne nous a pas engueulé parce qu'on ne parlait pas coréen. Il faut quand même parler quelques petits mots de coréen si on veut rester un petit peu ici. Et justement, le sponsor de cette vidéo, bonjour de plus près, qui est-il ? Rosetta Stone ! Merci beaucoup de financer ce voyage ! Surtout qu'en plus, ils vont nous suivre un peu dans toute la vidéo parce qu'on va essayer d'utiliser les compétences qu'on a apprises avec Rosetta Stone, avec des machines parfois. Je pense qu'en 24 heures, on va être complètement fluent en coréen. Il y aura sa Rosetta Stone, il n'y aura aucune hésitation à avoir là-dessus. Et puis sérieusement, on revient quand même en Corée régulièrement et on ne s'est jamais mis au coréen, on n'a jamais fait un effort. Les efforts se limitent à deux mots. Toujours mieux que certaines personnes. Commençons par le commencement, unité 1 pour commencer. La pomme ! 37 petites leçons comme ça, on va commencer. Allez ! C'est parce que c'est un homme qui boit. Bien joué ! C'est une fille qui mange. C'est une fille qui boit. C'est une femme qui mange. C'est parce que c'est un homme qui mange. Bien joué, pas à l'élimination forcément. Mais moi je me suis concentré sur manger au fait. Par exemple, c'est un homme. Yajaga, c'est un enfant. Yajaga, c'est un enfant. Bien joué, c'est une enfant. C'est un enfant. En fait, il y a un petit truc pour dire petit. Yajaga, c'est la femme. Yajaga, c'est la femme. Yajaga, c'est une fille. Yajaga, tabul. Tabul, j'ai noté, c'est manger. C'est comme ça. Ok, c'est bulu et tabul. Ouais, vas-y. Et bulu, c'est boire du coup. C'est boire, ouais. Tabul, c'est tabul. Bien joué. Pyeongji. Attends, vas-y. Pyeongji. 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 Oh là, c'est un nouveau ça, je le connaissais pas. Pyeongji, ça doit être écrit à mon avis. Parce que là, c'est deux lettres. Pyeongji. Bah du coup, c'est la première fois, on se gourd tout le temps. Et après, c'est en se trompant qu'on apprend. C'est une lettre alors ? C'est simple. Ok, c'est Pyeongji. Pyeongji. Chang. Chang, c'est le bouquin du coup. Ça va être celui-là. Chang. Chang. Chimun. Chimun. Chimun, on dirait que c'est comme en japonais. C'est le journal. Plus on connait de langue et... Chikode. Non mais c'est ça. Bon là, du coup, c'est marrant parce qu'on a fait tous les trucs. On a pour identifier, c'était assez rapide. Après, on va revenir dessus. Vous inquiétez pas pour la prononciation parce qu'effectivement, c'est ce qui nous manque un petit peu. Moi, je propose un peu de culture, un peu de manger, un peu de culture, un peu de manger, un peu de culture, un peu de manger. Et là, on est à manger. Regardez. Oh, ils empruntent la culture du Japon. Ah les bâtards. Non, j'ai dit j'étais positif. Positif, c'est que les donuts ont l'air bons et vachement variés. Ça, c'est un truc à la pêche en forme de cœur. Et aussi, le problème de ne pas comprendre coréen, c'est qu'il y avait un truc qui avait l'air vachement bon en forme de cœur. Et il y a marqué double mix. Et puis, double mix de quoi ? Changul. Donc, impossible de comprendre. Parfois, il y a l'option anglais sur les machines. Mais on dirait que les machines ne sont pas adaptées pour mettre autant d'écriture en anglais. Chocolat framboise. Moi, j'adore le type de donuts, vous voyez, pour gagner des boules comme ça parce que c'est un peu mochi mochi. En gros, c'est... Je t'en fais un collier après. Moi, j'adore. Ça, c'est cool. Franchement, Chocolat framboise. C'est bon. Je tenais un pont pour la corée. Même si c'était un peu mal présenté, parfois, sur certains trucs, je trouve les donuts plus propres. Genre, sur les donuts, parfois, il y a un côté huileux dégueulasse. Ah ouais, ça serait plus la recette. Ouais, je sais pas. Regarde, c'est un toy drink. Je crois que c'est un truc de... Cacao tôle. Qu'est-ce que c'est que ce fruit ? Mandarine. Ça me fait penser un peu à l'équivalent du shikwasa ou du yuzu. Du l'orange, de la mer. Le point négatif que j'ai vu, dans la majorité des stations, c'est écrit en anglais. Mais sur certains panneaux d'affichage, là où au Japon, on switche entre japonais, anglais, eh bien, là, parfois, j'ai vu des trucs bloqués en coréen et juste tes baisers. Genre, tu sais pas dans quelle ligne tu vas t'embarquer, tu sais pas dans quel truc tu vas t'embarquer. Et d'ailleurs, c'est après la transition pour parler de Google Maps. Mais quelle horreur. Mais quelle horreur. Mais arrête. Regardez la tête de Evoli. Quelle horreur. Je pensais qu'il était plein et tout. En fait, c'est un donut. C'est un donut normal avec juste une plaque. Ah, ok. Ce qui est mieux. Ok, mieux, mieux. Plus facile à manger. Vous voulez savoir une vanne. Attendez, asseyez-vous, je vais vous raconter une vanne. Je me dis, j'ai envie de me laver les mains. Je trouve pas de gel hydroalcoolique. Et je vois un truc à presser, tu vois, et tout, sur le côté. Je me dis, ça doit être du gel hydroalcoolique. C'était du sucre liquide. J'ai dit actuellement du sucre sur les mains. Bon, puisque ça lui prend 3h pour se laver les mains, je vous rappelle qu'évidemment, vous avez un lien dans la description pour Rosetta Stone. 50% de réduction grâce à notre lien sur l'abonnement à vie. Le prix ? 14€ et 50 centimes. 174€ et 50 centimes. Qu'est-ce qu'il est fort. Ça fait du bien. Moi, je le valide, le petit Dunkin' Donuts là. Dunkin' Donuts. Ouais, j'avoue, c'était très sympa. C'était sympa. Et ça me fait penser tout de suite. D'ailleurs, je t'ai vu que j'ai mon petit truc là dans la main. Je me suis dit, ah putain, je vais pas pouvoir trouver de poubelle. Je vais être dans la merde, je vais avoir mon truc pendant tout le long. Mais non, en Corée, il y a des poubelles dehors. Et ça, c'est cool. Bon, on va voir dans combien de temps on va trouver une poubelle. On va vous montrer Kakao Friends. En gros, c'est une boutique qui est basée, on va dire, sur l'application Kakao Talk, qui est l'équivalent de Line au Japon et de WhatsApp en France. Ça, c'est le bonhomme que j'avais sur mon jus d'orange tout à l'heure ? Même rien. C'est le magasin Instagramable par excellence. Regarde derrière là-bas. C'est une copie de Pokémon ? C'est une boîte à mouchoirs. Ok. C'est kawaii quand même. Ouais. On est début septembre là. Et je ne sais pas si ce n'est pas un peu la période idéale pour venir en Corée parce qu'il fait extrêmement bon. Parce que l'été à Séoul, il fait super chaud. L'hiver, on n'a que des températures négatives. Mais là, aujourd'hui, c'est royal. C'est vrai qu'on est en tee-shirt, on est parfait. Ah ouais, trop bien. Il y a un point positif aussi comparé à Tokyo, c'est que les rues sont extrêmement larges. Là, on est dans un endroit touristique, donc encore plus. Mais partout où on va, il y a quand même pas mal de places pour... Tu vois, on ne sent pas les immeubles collés et tout comme à Tokyo. Et là, regarde, c'est deux fois quatre voies quand même, c'est royal. On se croirait à Ginza. Ouais. C'est plus un magasin de quoi ça ? C'est même pas ce qu'il y a dans les magasins en fait. Est-ce qu'ils vendent des peluches ? Et les appareils photo ? Je parierais bien pour des abonnements téléphoniques. C'est bon de vous rencontrer. C'est bon de vous rencontrer. Vous avez lu les livres ? Pas en Corée. Non, jamais. Mais pas pour aujourd'hui. Merci. C'est vrai ? Fun fact à propos de la Corée. Autant le Japon, c'est un pays bouddhiste. Autant la Corée, c'est un pays chrétien. Majorité chrétienne. C'est ça. Avec apparemment... Des embranchements. Pour être gentil, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ce soit une secte. Du coup, je vais dire des embranchements. Alors là, on vient de, en quelques pas, s'éloigner de l'agitation de la ville. Mais vraiment, on a tourné une rue et on a un petit parc et tout. Et ça, c'est aussi un bon point. C'est qu'on peut sortir de la ville déjà assez facilement. Depuis presque le centre-ville, on voit les montagnes, etc. C'est vrai que c'est très beau. On est vite à la campagne. Et il y a quand même des parcs et des espaces un peu verts, assez calmes et assez spacieux. Accessibles facilement. J'ai un autre bon point pour la Corée qui est absolument évident. C'est qu'on peut voyager en Corée. C'est vrai, les frontières sont ouvertes aux touristes depuis plusieurs mois déjà comparé au Japon. C'est vrai, c'est vrai. Après, j'avoue, comme il y avait beaucoup de pubs, enfin pas de pubs, mais de gens qui allaient en Corée, tout ça. Et du coup, je m'imaginais dans mon inconscient que c'était vachement simple d'y aller. Attendez-vous à des procédures. Les formalités pour venir, un test PCR avant de partir, un test PCR en arrivant. Il faut s'inscrire sur l'appli avec un QR code qu'il faut mettre à jour avec les résultats de ces PCR. Il faut faire une demande de visa électronique avant de partir. Il faut faire une demande de visa électronique avant de partir avec le KETA. Il y a aussi le Q-code à récupérer. Voilà, ça, plus toutes les déclarations à faire. Et là, je suis désolé, mais c'est vraiment très, très cool. Un plaisir de marcher ici. Vous vous en rendez pas compte, mais c'est très rare qu'on prenne le temps finalement dans une vidéo. C'est vrai. Ça court, c'est rythmé. On prend pas le temps quand même ça de se poser. Comment tu vas la vie en ce moment ? En même temps que je tourne toutes les vidéos de TV Louis, il faut que je finisse le montage de ma vidéo. Après, j'ai deux scripts à finir avant de partir de Corée. Le stress un petit peu. Et un tournage aussi en plus. Comment ça va ? Yoja. Yoja. Yoja, c'est... C'est les femmes. Yoja et Namja, c'est le mec. Namja. Ok, on commence à la voix. Et ça, il y a une demi-heure qui s'est passé. Et on se rappelle de Yoja, Namja. Yoja. Iga, c'est le lit. Namja, il y a une demi-heure qui s'est passé entre tout à l'heure et maintenant. searching On se rappelle encore de ce qu'on a appris. Ouais, Namjayaoja, c'est bon. Là, déjà, j'ai Monsieur et Madame. On a Shimbun, le journal. On a plein de mots. On comprend pas tout, des fois. C'est vrai qu'on comprend pas tout. Un truc à dire, les Konbini, il y en a aussi en Corée, c'est super chouette. Là, c'est un 7-Eleven. Par contre, il y a un écart. Là, vous ne pourrez pas dire n'importe quoi. Clairement, il y a un écart énorme entre les Konbini au Japon et les Konbini en Corée. Ce que j'aime bien, c'est les oeufs de caille. La section produits frais. C'est assez sympa. Mais bon, c'est vrai qu'au Japon, on a un choix monstrueux, tu vois. Ouais, non, t'as pas beaucoup de choix, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis même, j'avoue, les pâtes, tu vois, on a plein de pâtes déjà au Japon. C'est dommage de mettre du Pokémon là, tu vois. Ça rend pas du rêve non plus. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de places assises dans les Konbini coréens qu'au Japon. Un autre truc, je sais pas si c'est un bon pont ou pas, mais il y a beaucoup plus d'alcool et de vin. L'alcool peut-être pas, mais vin, plus. C'est fou, c'est fou. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a pas de produits Seven Eleven. Vinyl. C'est Castaner. C'est Castaner, mais ils sont gentils, ça fait plaisir. Du coup, t'as demandé un sac Gabin ? En fait, mais c'est un sac à mon avis, tu vois, un vrai sac, là c'est un sac plastique. Elle me l'a dit, c'est vinyle. Ouais, elle a dit vinyle, ouais, c'est ça. C'est prononcé à la coréenne. C'est marrant parce qu'elle a compris ce que t'as dit. Elle a pris le temps de te dire, c'est pas Gabin, c'est vinyle. Ça, c'est trop cool. Ça n'arriverait jamais au Japon. Très très sympa. Ouais, non mais vraiment, on a appris un truc. Grâce à Rosetta, on a réussi à se débrouiller, et grâce à la caissière, on a le mot encore parfait. C'est très cool. Un autre truc cool, c'est qu'il y a des bancs partout. Regarde, on vient de sortir du conbini, on s'en fout, c'est à côté d'un parking, c'est claqué, mais au moins on peut se poser. On vient de se dire, putain, on a envie de se poser, il y a un banc qui est apparu. C'est pas du Perrier, mais j'aime quand même. Un petit coup de lime là. Je voulais t'en acheter la dernière fois quand ma carte de crédit ne marchait pas. Moi j'ai du Dong Monde. On dirait un jus de pomme cranberry si je me réfère au... Pas de la grenade genre ? Non, rien à voir. Une grenade, c'est celui de la seconde guerre mondiale. Non, c'est bon, c'est très bon. C'est une bonne surprise. Pas trop sucré, un peu fruité et tout, rafraîchissant. Je valide. Un autre bon point aussi, c'est que les amouris peuvent se tenir la main, ils peuvent s'embrasser et montrer leur affection au public. Ah ouais, c'est surtout la ville des couples. Ouais, alors qu'au Japon, c'est à peine si t'es au stoppant de la main. Ouah, ça fait mieux maintenant quand même. Ouais, mais il y a quand même un contraste. Oui, ça c'est vrai. C'est comme ça que ça marche. Je pense qu'il y a une petite erreur. Un autre bon plan de la Corée, c'est que déjà là, ça fait peut-être 20-25 minutes qu'on marche dans un parc sans s'arrêter. Ouais. On peut traverser, j'ai l'impression, toute la ville. Ouais, c'est vraiment un parc, c'est une rue parquée. Ouais, c'est une rue parquée. Non, de temps en temps, regarde, on peut s'arrêter, faire un petit peu d'exercice. Il y a ce principe-là en Chine aussi. Par contre, ce que je trouve ouf, c'est que là, c'est des bonnes machines. Enfin, tu vois, ils te disent même d'habitude, t'as juste un truc un peu austère. Ouais. Là, t'as tout. C'est sympa. Et puis en plus, c'est la petite ambiance sonore. Ouais, c'est sympa. Il faut faire attention, par contre, à pas souvent un retour de trucs dans la gueule. Vraie question, dites-nous dans quel pays vous aimeriez nous voir découvrir la bouffe, etc. avec Louis ? Une beauté pour le Canada. Le Canada. On a pensé aux Etats-Unis, on a pensé... La Chine, ce serait bien, mais c'est encore fermé. Hong Kong. Enfin, il y a plein de destinations. Hong Kong, c'est vrai. La Thaïlande, il y a trop de trucs à faire. Qu'est-ce qui vous plairait le plus ? Vraiment, on voulait choisir. Il y a des cabines téléphoniques encore en Séoul. C'est pas cher pour la vache. Ouais, et on peut même payer la carte. Effectivement. Et il y a aussi des Ferrero Rocher. Ouais, disponible. Maxi size. Il y a des verra chouette aussi. Il y a de tout. On vient de manger un petit kebab qui sera pour la vidéo kebab à découvrir plus tard. Ou peut-être que vous avez déjà découvert avant, on ne sait pas. Allez voir ça. Très bon kebab. Ah non, je ne sois pas. Mais c'est un très bon kebab ici. Puis, on a remarqué quand même plusieurs choses suite à ce restaurant. Déjà, les tatouages. Ah oui, c'est vrai. On a vu, il y a un mec qui a été tatoué. Pas qu'un peu, tu vois. Contrairement au Japon, tu es libre d'avoir des tatouages. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont beaucoup tatoués. C'est vrai, maintenant que j'y pense. Hier, la serveuse que j'ai servi dans le restaurant français, elle était visible aux yeux des clients. Donc, c'est un bon point. Mauvais point pour contraster. Partout, on voit, il n'y a jamais de toilette. Alors, il y a des poubelles. Mais mec, tu ne peux pas te laver les mains. C'est vrai. Là, on vient de manger un kebab. Ça pue. Non, mais c'est vrai. Il y a des toilettes nulle part. Donc, mettez des toilettes. Et dernier point. Le troisième bon point qu'on avait oublié, c'est que partout où on va, la caméra est la bienvenue. Ou presque partout. Presque partout. Mais on voit qu'on est dans une société où ils sont habitués à prendre des selfies surtout dans les restaurants. Bon point pour la Corée. Ils savent rédiger les mots français. Enfin, je veux dire, à l'étranger en général. Parce que là, il y a une boutique juste en face qui s'appelle Tous Les Jours. Et aucune faute. Et vous connaissez le framponnet au Japon. Avec tous les trucs... Juste derrière, c'était ce dont je vous parlais là. En gros, pour les combinés, tu peux manger. Et là, carrément, tu as une petite terrasse. Impossible au Japon. C'est cool. J'aime bien. Par contre, j'attire votre attention sur le fait que les Coréens ne font plus d'enfants. Je crois que c'est le taux de natalité le plus bas du monde en Corée. Ah oui, c'est vrai. Mais vraiment, c'est un petit peu... En Corée, le taux de natalité, c'est une catastrophe. Ça a commencé un peu après le Japon, donc on en parle un peu moins. Mais ça va taper sec. Bon bah moi, je vais le laisser s'amuser. Puis on va continuer. Alors ce que vous avez derrière moi, c'est une résidence privée apparemment. C'est fermé par des barrières. Il y a un petit poste là. Giga Ice pour la sécurité. Je ne sais pas à quel point c'est répandu en Corée. Ça me fait beaucoup penser à la Chine où il y a beaucoup de résidences comme ça. Alors au Japon, on a la PASMO. En Corée, on a cette carte là. La Mobile T, je crois. C'est comme ça que ça s'appelle. Mobilité, Mobile T, t'as compris le lot de mots. Le train, les transports en commun, beaucoup moins cher qu'au Japon aussi. Un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Mets de l'anglais ? Non, non. On reste justement au Coréen. Ça, ça veut dire Won. Ouais. T'as vu, je suis fort. Ça, ça veut dire retour au Coréen. 50 000. Ça a changé combien là ? Ah, ça, ça veut dire... Ça veut dire on ne vend pas la monnaie. Bon. Bah tant pis. Mais après, comment ça ne marche pas ? Ça ne marche pas pour tout le monde en fait. Ah oui, un autre point. C'est quoi quand on a un problème ? Du coup, tu es baisé. J'ai 13 500 dessus, donc tu ne te fous pas de ma gueule. C'est extrêmement frustrant. J'ai dû acheter un ticket. Je l'ai rechargé hier soir en plus. J'ai bippé, j'ai pris le train hier. Je l'ai bippé à la sortie, j'ai chargé, je ne sais pas. Et puis on s'en sert régulièrement quand même. C'est la première fois qu'on s'en sert non plus. Voici la petite soiego. Je l'ai HitIg еlgo. Je l'ai HitIg. Voilà, c'est une fille, je l'ai HitIg. Oui, c'est iGa. Iga, donc c'est une fille, et du coup, on imagine qu'elle est en train de lire. Oh, c'est incroyable. Je l'ai HitIg. Donc ce n'a pas HitIg. Ah ! Namesjaga donc je pense qu'il grand-père. Voilà ! C'est Yeg پtiTan. En fait, On s'appelle an Fitness, c'est enfant. Yeah jIg ptiteann. Yôja, c'est la femme, la femme au cœur. Pour être très clair, Rosetta Stone, ça ne vous permet pas d'apprendre l'écriture ou même tout ce qui est grammaire, conjugaison, ça coûte. Ça permet d'apprendre à parler. Parler et comprendre aussi. Voilà, c'est vraiment l'efficacité. Tu as des quiz, tu as des petits exercices qui font qu'en pratiquant, tu fais beaucoup d'erreurs au début, mais ça rentre assez vite. Mais c'est marrant, la méthode, on la vit du coup in real. Et c'est fou, c'est vraiment par interprétation. Tu dis OK, du coup, il y avait ça, donc ça veut dire que je comprends ça. Et du coup, tu comprends que Yiga, ça veut dire, à mon avis, enfant ou petit. Au fait, comme tu n'as pas de traduction, tu ne sais pas exactement. Mais tu sais que ça s'utilise dans ce contexte-là. Par contre, quand tu as 5 minutes dans le train, ça peut être super rapide. Tu fais un petit peu de test et tout. Comme beaucoup de choses, c'est vraiment la répétition qui fait que tu vas apprendre. Un truc que j'aime bien, qui est très pratique dans les transports en commun, dans le métro, c'est que tout est indiqué de façon électronique. Mais quand les portes s'ouvrent, ça te dit de quel côté la porte s'ouvre. C'est bon, tu as une flèche qui te dit sorte à droite, sorte à gauche. Ça, c'est pas mal. Les gens ne attendent pas qu'ils sortent. Par contre, là, c'est... Il y a quand même plein de bons points dans les transports en commun, notamment le métro. Tout est très bien indiqué. C'est très spacieux, c'est très propre. Il y a un ascenseur. C'est assez simple de se retrouver. Franchement, c'est un plaisir. Je pense que ça éclate de nombreux pays dans le monde en général. Par contre, le Japon est quand même un niveau au-dessus pour plein de trucs, notamment le fait qu'il n'y ait pas de staff. Il n'y a pas une personne sur le quai. On ne peut pas demander. Tu vois, tout à l'heure, j'ai eu un problème avec ma carte. Il n'y a personne à qui demander. Mais non, non, très, très positif. En vrai, il n'y a pas... On est critiques sur des petits détails pour... Pour trouver des trucs, en fait, surtout. Pour trouver des trucs, mais c'est hyper facile et hyper pratique. Bizarre, on pensait qu'il y avait de la pub pour des militaires. En fait, c'est de la pub, je pense, pour le loto. Ils ont tous un ticket de loto. Pourquoi il n'y a que des militaires qui jouent au loto ? C'est trop bizarre d'avoir un site armé et loto, quoi. Différence, du coup, Corée-Japon. Service militaire obligatoire en Corée, dû au Corée du Nord très proche. Alors qu'au Japon, c'est le pays le plus... Pacifique du monde, j'ai envie de dire ça comme ça. Après, son histoire n'est pas pacifique, mais on va dire... Non, mais les Japonais, à l'heure actuelle, on n'en a rien à foutre de faire la guerre. Et du coup, les mecs sont plus tanks aussi. C'est vrai, parce que ce qu'on a tout le monde dit, c'est que physiquement, ils sont plus balèze. Il y a moins de gros, il y a moins de... Tu vois, tu sens, ça se mincit en forme, quoi. Regarde, elles sont stylées de ouf, non ? Mais ouais, mais là, c'est stylé, là. Pourquoi les filles faisant des trucs 50 fois plus stylés ? Mais elles sont incroyables, celles-là aussi. Solar Moon, en Japonais. Et là, elles sont bien. Mais celles-là, j'aime bien aussi, en vrai. Enchant, on a fait un truc pour tel. Je suis content, là. Ouais, non, là, c'est bien. Elles sont incroyables. Je suis d'accord. Moi, j'aime beaucoup. De toute façon, moi, j'aime beaucoup quand c'est rouge. Une trace dessus, elles sont mortes, mais j'aime beaucoup. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas acheté les chaussures. C'est le paradis. Je demande trois paires de chaussures. Ils ont les trois dans ma taille. Brot bon point pour la Corée, là. Mais là, c'est plus dix. Au Japon, c'est impossible. Si j'en trouve une, c'est là, en dix ans, c'est incroyable. Là, en cinq minutes, j'ai trois paires de chaussures incroyables. Le prix n'est pas déconnant. Ce n'est pas si cher. Oui, c'est normal. Incroyable, tel a fait ses courses. Je suis trop content. Je vais revenir ici une fois pour moi pour faire mes courses. Non, c'est très, très, très confortable de se dire qu'enfin, on peut faire des courses. J'imagine que pour les vêtements, c'est pareil. On peut trouver des trucs à sa taille. Ça, au Japon, c'est un gros point négatif. Là, pour le coup, je suis très content. 345 euros. 345 euros pour trois paires qui sont quand même incroyables. Et en plus, tu peux récupérer 30 000 de taxes. Il y a un truc qui est appréciable, particulièrement dans ce quartier, mais un peu partout dans Séoul, j'avoue. Il y a pas mal d'œuvres d'art et de déco sur les murs et c'est assez moderne, joyeux. Des fois, c'est très chelou aussi, mais en vrai, c'est sympa. C'était une bonne journée. Franchement, c'était une bonne journée. Je suis plutôt content. J'ai pu donner quelques points de vue que j'avais découvert en arrivant cette fois-ci en Corée. Tu vois, les petits trucs qui vont pas, mais les petits trucs qui vont ici, tu vois. On a passé une bonne journée, quel que soit les critiques. Oui, c'est vrai. On passe une bonne journée. Petite vacances tranquille. En fait, il y a des trucs qui marchent et qui marchent pas. Regarde, le train, ça marche une journée, ça marche pas l'autre. C'est vrai que c'était bizarre. Tout ce qui est carte et tout, j'ai quand même... C'est peut-être moi, mais... Mais je pense qu'en fait, c'est le genre de trucs. Ça t'arrive au début, puis après, tu comprends qu'il y a une exception. Ouais, c'est ça. Et puis après, tu fais plus l'erreur, tu vois. D'un point de vue touristique, en tout cas, c'est très sympa, très facile d'accès. Ça manque un petit peu d'anglais de temps en temps, mais... Ouais, voilà. Heureusement qu'il y a Rosetta Stone, justement. Merci à Rosetta Stone de nous avoir accompagnés sur cette vidéo. Et en général, sur cette chaîne, toujours là, quand il s'agit de parler de langue, de voyage, à nous soutenir. Il y a le lien dans la description avec une réduction de 50% sur l'abonnement, qui a un abonnement à vie sur 24 langues, encore une fois. Si vous voulez en découvrir plus sur la Corée, on a toutes les vidéos bouffes qui soit sont déjà passées, soit arrivent. À chaque fois, on met des petits éléments de culture, on visite un temple, on vous savait qu'on est là pour... À très bientôt. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu quand même. Et là, on dit à la prochaine. Tchuss. Tchuss. Tchuss.